Franck, on se retrouve après cet avant-match et on a eu une lecture avec Ludo et Ryu de revivre encore un peu ce même schéma ou avec demi-temps et ce manque de constance. Comment on va y arriver à faire que ces demi-temps se ressemblent finalement ? Oui, c'est vrai que je trouve qu'on a fait une bonne première. Après, quand vous êtes mené sur cette action à la 45e, il vous oblige finalement à continuer à chercher à avancer alors qu'un 0-0 à la pause nous aurait peut-être permis d'être pas plus attentiste mais peut-être plus facilement en bloc. Et là, quand vous vous ouvrez un petit peu contre eux, ou en tout cas quand on est de distance, il vous en manque un petit peu avec la justesse technique que cette équipe a et que ces joueurs ont, c'est devenu très 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 difficile. Voilà, donc on sait qu'on n'est pas au niveau de cette équipe. On essaye de se rapprocher, de poser des problèmes. On avait la volonté de poser des problèmes. On a réussi à le faire pendant 45 minutes. C'était beaucoup plus difficile, voire très très difficile ensuite. Même si j'ai quand même aimé, dans la difficulté, le caractère de mon équipe, qui a toujours cherché à faire, en étant mené, à aller essayer de réduire le score, même si on s'est ouvert de plus en plus. Et puis, ce n'est pas une récompense de marquer un but à 3-0, mais quelque part, c'est une petite récompense quand même par rapport à ce qu'ils ont donné. Mais voilà, on peut avoir des regrets, mais je pense qu'il y a un tel écart, en tout cas sur la durée d'un match, qu'aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. On ne le sera certainement pas non plus plus tard, mais on va continuer à travailler avec nos convictions et avec ce que donnent les joueurs. Il y en a un moment où les choses vont rebasculer. Je te pose une dernière question avec ce calendrier qui arrive et ce qu'on vient de voir face à Rennes et là, face à Paris. Avec les changements opérés, on n'a pas vu de bascule ou de réel changement, en tout cas pour nous, à distance, sur l'impact dans le match avec les changements à Rennes et face à Paris. J'additionne cette question avec le calendrier qui arrive et donc ce problème de Constance. Est-ce que Lens va être prêt pour tout ça ? Oui, c'est une bonne question. C'est aux joueurs qui vont. Là, on a deux blessures qui nous ont fait sortir Salis et Francky. On a aussi des possibilités et puis aussi des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, moi, j'ai confiance dans ceux qui jouent moins pour se mettre au niveau. Je pense qu'évidemment, tout n'a pas été parfait dans ceux qui sont rentrés, mais ils ont donné. Ils ont donné et je suis sûr qu'ils vont participer à un esprit de reconquête, je ne sais pas, mais un esprit de lance, tout simplement. Ils sont des joueurs différents, mais il va falloir qu'ils apportent le meilleur d'eux-mêmes avec leur qualité, leurs défauts, mais le meilleur d'eux-mêmes. Mais je n'ai pas de doute par rapport à ça. Merci, Franck. Bon retour. Merci, merci, merci.